Vêtements, nous nous habillons pour célébrer la Sainte Divine Liturgie. Pourquoi? Découvrons-le. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vient dans ce monde, revêtus d'un vêtement de lumière. Nous, en tant qu'êtres humains ordinaires, en tant que prêtres, nous tenons devant l'autel de Dieu et nous utilisons des vêtements pour symboliser cette transformation nécessaire pour participer à ce beau service appelé la Sainte Divine Liturgie ou le Badarak. Nous commençons par ouvrir le livre qui s'appelle Corot à des dos. Littéralement, cela signifie le livre du mystère, le livre des mystères et à l'intérieur du livre des mystères se trouvent toutes les prières que nous offrons pendant la Sainte Divine Liturgie. Cela commence par le revêtement du prêtre. Le mystère divin s'exprime à travers tous les différents composants. Aujourd'hui, nous passons par le processus de revêtement. Le processus de revêtement commence par la récitation des Écritures, nous rappelant que selon les Écritures, nous sommes sur des terres saintes. En fait, la première chose que nous faisons est d'écarter toutes ces choses qui n'ont pas leur place dans cet espace sacré. Nous enlevons nos chaussures et portons le haut, haut, là ou les pantoufles, nous rappelant que nous glissons sur un espace sacré en retirant tout ce qui n'appartient pas. Le premier article de revêtement est le chabic. Il est d'un blanc pur pour symboliser la pureté nécessaire pour accomplir ce service. Vais-moi, ô Seigneur, du vêtement du salut et de la robe de joie, et sainte-moi de ce vêtement de salut, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chabic est le symbole de la pureté. Il nous rappelle qu'en dessous, nous sommes tous pêcheurs, mais en présence de Dieu, nous avons cette opportunité d'être renouvelés, d'être transformés. Et c'est dans cette transformation, ce soie renouvelée qui se tient devant l'autel de Dieu. Le prochain vêtement s'appelle le porc Urar. Urar est littéralement le joug du Christ. Jésus dit « Prenez mon joug ». C'est le symbole de l'humilité du service que nous enroulons autour de notre cou. Et Jésus dit « Prenez mon joug ». Il est léger et il est facile. C'est ce rappel que nous portons à travers la Sainte Divine Liturgie. La ceinture, ou le gaudit, est un rappel que notre foi est englobante, elle est circulaire. Elle lit notre esprit, notre âme et notre foi ensemble. C'est un rappel que, alors que nous nous tenons devant l'autel de Dieu, notre mission est pour le monde entier. Les bassebons passent sur nos bras. Ils nous rappellent que le ministère, où nous sommes engagés, nécessite de la force, de force d'âme et d'esprit, mais aussi de corps. Donne-moi la force dans mon bras droit et mon bras gauche. « Prions le Seigneur, nous administrons au peuple le vagard ». Entoure le cou du prêtre, lui rappelant que le centre de son ministère est devant lui, devant le Saint, autel de Dieu, et devant lui, dans le sacrement béni, qui devient le corps et le sang de Jésus-Christ. Concentration. Empêchant le prêtre de regarder ailleurs, mais se concentrant sur le ministère qui est devant lui. Le dernier vêtement à être revêtu par le prêtre est le churchar, qui signifie littéralement être entouré. C'est un rappel qu'il y a une radiance, une joie, un bonheur, dans cette célébration. « Dans ta miséricorde, ô Seigneur, revets-moi d'un vêtement radieux et fortifie-moi contre les influences du mal, afin que je sois digne de glorifier ton nom glorieux par la grâce et la bonté de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » D'autres petits objets, par exemple le moufoir est placé autour du godi, autour de la ceinture, pour rappeler au prêtre qu'il est au service du sacrement et des fidèles. En tant qu'ornement, le prêtre porte une croix pectorale, les évêques portent une croix patriarcale et les catholicoses peuvent porter l'aigle à deux aigles. Ils symbolisent leur rang et leur position au sein de l'Église. Mais pendant la partie la plus sacrée de la Seigne Divine Liturgie, pendant le sacrement, ils l'enlèvent. Ainsi, lorsque vous entrez dans une église, vous ne connaissez pas la position du prêtre, car nous sommes tous unis aux yeux de Dieu. Service à Dieu et au peuple, le dernier élément, le tac, sa gavard ou couronne, est placée sur la tête du prêtre, comme un rappel que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, est roi des rois, et nous nous tenons devant sa présence, humblement, mais pour nous rappeler que Christ est aux commandes, et que sa Seigneurie, sa royauté, est celle de toute éternité. Le prêtre, entièrement vêtu, commence à célébrer la Sainte Divine Liturgie avec la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada